de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse ont organisé une cérémonie au Centre d'études des sciences et techniques de l'information pour réfléchir sur les questions de l'heure. En effet, le thème retenu cette année porte sur « Média pour la démocratie, le journalisme et les élections en période de désinformation ». La pertinence du thème de cette journée a été saluée par Moucher Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication. Permettez-moi tout de même de saluer la pertinence du thème. vu la place centrale que les médias et les élections occupent dans la démocratie. En effet, on ne peut pas parler de démocratie là où il n'y a pas d'élection libre et transparente. On ne peut pas parler non plus de transparence et de choix éclairés en démocratie sans des citoyens bien informés. Car au-delà de l'acte de vote, le citoyen doit être informé et bien informé sur toutes les étapes du processus électoral et son déroulement. Il doit être informé et bien informé sur les candidats, sur les programmes qu'il propose. Seuls des journalistes bien formés, livres, indépendants, peuvent jouer pleinement ce rôle. Cependant, il a beaucoup insisté sur le respect des principes liés à l'éthique et à la déontologie. Cette prérogative du journalisme professionnel est de plus en plus remise en cause avec le phénomène des réseaux sociaux. Le journalisme professionnel et la presse traditionnelle n'ont plus de monopole de l'information. L'espace est ouvert et les acteurs de l'information se sont multipliés. Les conséquences, nous les vivons tous, tous les jours, avec un flot de fausses informations et même les médias traditionnels reprennent souvent. Pour résister à ce phénomène et jouer pleinement son rôle, le journaliste doit s'en remettre aux principes fondamentaux de sa profession. En effet, les codes d'éthique et de déontologie vous font l'obligation de toujours veiller à l'exactitude et la vérification des faits, l'équilibre, la neutralité et l'honnêteté, l'indépendance et la probité et enfin la responsabilité sociale. Ibrahim Balde, secrétaire général de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, déplore les conditions de travail de certains de ses confrères. Les difficultés, elles sont partagées pratiquement dans toutes les rédactions. On sait qu'aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes reporters qui font l'essentiel du travail dans les rédactions qui ne sont pas dans les conditions idoines définies par le Code du travail. Pratiquement la majeure partie des jeunes reporters n'ont pas de contrat. Maintenant, aujourd'hui, le défi pour nous est d'amener le gouvernement à l'application du Code de la presse parce qu'il y a certaines dispositions aujourd'hui qui permettent quand même aux entreprises de presse de prendre leur responsabilité quand même sur l'équipe qui doit composer une certaine rédaction, c'est-à-dire mettre les journalistes dans les conditions idoines, pouvant avoir quand même une vie plus ou moins normale parce qu'on sait que quand même dans les rédactions, c'est hyper difficile, non pas de contrat, ni de véhicule, ni autre. Maintenant, ce sont des considérations aujourd'hui qui sont prises en compte dans le cadre du Code de la presse. Donc attendons les décrets d'application et les arrêtés sur lesquels quand même nous comptons mettre la pression, bon, mais pas mettre la pression, mais en tout cas informer et amener quand même le gouvernement à prendre les engagements pour la signature immédiate des décrets d'application et des arrêtés. Merci.